Donc mourir sur cette terre, c'est une entrée dans l'autre vie. Cette conception-là, cette foi-là, fait qu'on est une piété envers les morts. Et alors pendant le mois de novembre, nous pensons à tout cela. Voilà pourquoi concrètement, pastoralement, on peut effectuer des visites au cimetière. Il est encouragé que les fidèles qui croient en cela, en la communion des saints, puissent aller au cimetière, là où il y a les tombes de leurs frères et sœurs, de leurs parents. On peut y déposer des fleurs, des gerbes et des fleurs. J'encouragerais plus des fleurs naturelles, symboles de la vie. J'encouragerais des fleurs qui représentent l'immortalité, des fleurs de cyprès par exemple. On peut y mettre des lumières, symbolisant le Christ lumière, qui nous fait entrer dans la gloire de la résurrection. Donc c'est un jour où on peut prier. C'est un moment de prière. C'est un moment de manifester notre espérance, notre foi à la résurrection de la chair. Que donc, comme on dit en Afrique, avec Sibiragou Diop, que les morts, comment, ne sont pas morts. Même la conception africaine nous y conforte très bien. Dans la Bible, nous avons cela. Dans la tradition, nous avons cette foi. Et même dans notre tradition, nous savons que nous sommes en communion avec le mort. Nous, comme chrétiens, on ne peut plus offrir des libations, comme on faisait chez les païens ou chez les animistes. Nous autres, ce que nous montrons comme signe d'affection et d'amour envers nos frères qui sont morts, c'est la prière. C'est-à-dire le lien avec Dieu. Nous sommes en présence de Dieu. Et donc, prier pour les morts, c'est un acte de foi. C'est un acte d'espérance. C'est aussi un acte de charité envers nos frères et nos sœurs. Quelqu'un dira, en ont-ils vraiment besoin, s'ils n'ont pas été jugés dignes d'entrer au ciel directement ? Nous, les hommes, n'ont pas à juger. La miséricorde revient à Dieu.